Je n'arrive pas à faire ressortir ma voix. Voilà une question que j'ai reçue sur cette chaîne YouTube et je vais y répondre tout de suite, je vais te donner un exercice. Salut ! Moi, c'est Antoine, ton coach vocal. J'accompagne les chanteuses et les chanteurs qui souhaitent développer leur voix au quotidien pour s'éclater en chantant. Alors, juste avant de démarrer, abonne-toi à cette chaîne YouTube. N'oublie pas de cliquer sur la petite cloche pour recevoir les notifications, comme cela, tu seras alerté de chaque nouvelle vidéo qui sortira sur cette chaîne. Reste bien jusqu'à la fin de cette vidéo parce que j'ai une grosse surprise pour toi. J'ai même plusieurs grosses surprises pour toi, mais je ne t'en dis pas plus. Passons au sujet du jour. Alors voilà, je n'arrive pas à faire ressortir ma voix quand je chante. Qu'est-ce qui se passe quand on se dit cela ? En réalité, j'ai remarqué que c'est très souvent un problème de résonance. Je te réexplique vite fait, quand tu chantes, tes cordes vocales ici se mettent en action et elles génèrent ton son. Ce son-là, cela marche pour tout le monde. Quand tu chantes, si j'entends quelque chose, c'est que tes cordes vocales sont en train de fonctionner. Maintenant, si tu n'arrives pas à « faire sortir » ta voix, cela veut dire quoi ? Cela veut dire que tu trouves peut-être qu'on ne t'entend pas assez ou que le son n'est pas d'une assez bonne qualité. Peut-être des gens te disent qu'on n'entend pas trop quand tu chantes ou le son est un peu trop léger. Est-ce que tu peux améliorer quelque chose ? C'est là que la résonance va pouvoir nous aider. Je vais te donner un exercice très concret, rapide, efficace. On va le faire ensemble. Juste avant, si jamais tu as des amis qui ont ce problème-là, partage-leur cette vidéo tout simplement. Comme cela, ils pourront faire l'exercice avec nous. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire un un petit peu comme les moines, mais on va s'amuser à mâcher délicatement pendant qu'on fait ce son. C'est parti. Tu peux le faire sur la note que tu veux. Moi, je vais le faire sur une note qui est confortable pour moi. Tu vois, je me mets à mâcher. Imagine que tu as un caramel par exemple et que tu mâches ce caramel doucement. On y retourne. Quand tu vas faire cela, qu'est-ce qui va se passer ? En fait, tu bouges du coup la taille de ta cavité buccale, la forme de ta bouche varie. Du coup, cela va faire varier l'espace de résonance. Il y a en plus ta langue qui est à l'intérieur, il y a des choses qui peuvent bouger. En fait, tu vas sentir le son peut-être qui tourne un peu. Pourtant, c'est toujours la même note que je fais, mais en fait, on ressent comme des mouvements au niveau du son et c'est tout simplement comme si je tournais sur un bouton au niveau de la résonance. Ce que tu vas pouvoir faire pour faire cet exercice encore plus efficacement, c'est le faire en te bouchant les oreilles et tu vas sentir qu'à certains moments, cela vibre vraiment très fort. On va le faire ensemble. Quand je le fais en me bouchant les oreilles, je sens vraiment cette résonance qui bouge et à ce moment-là, je vais commencer à capter quelle est la meilleure place, quelle est la meilleure forme pour avoir cette résonance. Je t'invite quand tu fais cet exercice, peut-être même à fermer les yeux comme cela pour vraiment te concentrer sur cette vibration. En faisant cela, si tu veux, tu vas habituer ton corps tout simplement à développer la résonance. En fait, en développant la résonance, cela va faire sortir, ressortir ton son dans l'espace sonore. Si tu as cette difficulté et que tu n'arrives pas à faire sortir ta voix, cet exercice va vraiment te permettre d'envahir l'espace sonore avec ta voix. Juste après que tu as fait cet exercice, tu peux chanter pour voir ce que cela donne. Dis-moi à ce moment-là en commentaire, cela m'intéresse, qu'est-ce qui s'est passé pour toi ? Est-ce que cela t'a aidé ou pas ? Si cela ne t'a pas du tout aidé, tu peux mettre à la poubelle cet exercice, il y a plus de 400 vidéos sur cette chaîne YouTube donc tu en trouveras d'autres pour t'aider. Si par contre cela fonctionne, mets bien cet exercice de côté et fais-le régulièrement. Alors, je t'avais promis des surprises, des surprises, il y en a plein. Là, tu vois, en mâchant comme cela, on a travaillé juste une petite partie de la résonance. Mais il y a plein d'autres choses à travailler pour la résonance et je t'ai préparé une vidéo d'une quarantaine de minutes dans laquelle je t'explique en long, en large, en travers, je te montre les exercices pour justement développer cette résonance. Alors, si cela t'intéresse, tu trouveras le lien dans la description. Tu as juste à cliquer, tu laisses ton prénom, une adresse mail. Alors, ne te trompe pas quand tu mets ton adresse mail, mets bien la bonne adresse mail et tu recevras directement cette vidéo chez toi maintenant. Je ne vais pas m'arrêter là. Dans les jours qui viennent, après ton inscription, je vais t'envoyer d'autres contenus gratuits. Je vais t'envoyer un échauffement pour que tu puisses te mettre en route le matin ou avant de chanter et je vais t'envoyer aussi d'autres vidéos d'exercices pour vraiment développer ta voix. Alors, je te remercie d'avoir suivi cette vidéo et d'être restée jusqu'à la fin. Je te dis à très bientôt dans une prochaine vidéo et d'ici là, prends bien soin de ta voix. Ciao !